On m'a souvent reproché de parler du New Age en général et de l'anthroposophie en particulier, d'être critique envers les néo-spiritualités et de ne pas faire de même en ce qui concerne ma religion, l'islam. La raison est double, c'est que d'une part cette chaîne est vouée strictement aux néo-spiritualités et c'est mon droit de ne l'utiliser que pour cela. D'autre part, j'ai déjà, plus jeune et pendant de longues années, travaillé à expliquer la dégénérescence d'un certain monde musulman, tout en combattant d'ailleurs une certaine islamophobie sur le terrain comme dans l'univers numérique. Ceux qui pensent que ma vie ne s'arrête qu'à ce que je raconte sur cette chaîne Shadow Ombre ou sous ce nom sont des imbéciles. Ceux qui pratiquent le sophisme de la double faute en m'expliquant que l'islam fait plus de morts que le New Age et que donc je devrais commencer à faire le ménage chez moi, ces gens-là sont aussi des imbéciles. Néanmoins, cette fois, j'ai décidé d'en parler à travers une série de vidéos. Pas seulement parce que l'assassinat de M. Paty, le professeur de Conflans-Saint-Honorin m'a touché et ému, mais surtout parce que cette dégénérescence que l'on trouve dans le monde musulman possède un lien commun avec le New Age. Et ce lien, c'est la modernité à travers la réforme. Que cette réforme d'ailleurs soit libérale ou extrêmement conservatrice. J'ai regardé, écouté les diverses discussions, les nombreux débats, lu les analyses sur les divers supports médiatiques. Moi, je ne peux constater qu'une chose, c'est que les dés sont pipés. En raison d'un niveau très faible de connaissances du monde musulman et de l'islam d'un côté, d'intérêts politiques par ailleurs et enfin de jacasseries incessantes ayant pour but de faire du papier de vendre ou ceux qui discutent d'un point de vue cathartique pour donner leurs petites opinions, les groulettes. Évidemment, le meurtre de monsieur Paty est abominable. Il fallait que je prenne le temps avant d'oser prendre la parole, par respect pour la victime, pour s'éloigner des polémiques stériles et pour ne pas moi-même se reluquer sous le coup de l'émotion. Car celle-ci fut-elle grande, renforcée parce que cette horreur s'est passée sur le territoire où je vis. Vraiment, il ne faut pas oublier que des meurtres terribles, il y en a tous les jours, tout le temps, partout dans le monde. Et qu'il faut se rappeler aussi que 80% des victimes assassinées ces dernières années au nom de Allah sont des musulmans. Ne vous y fiez pas, il ne s'agit pas d'un choc des civilisations, qu'on en parle partout, d'une guerre de religion, d'une vengeance d'anciens colonisés, d'islamo-gauchisme, de versets du courant violents ou que sais-je encore. Il faut prendre du recul, de la hauteur et revenir à la fitna, comme on la nomme en arabe, la sédition dans le monde musulman qui est toute récente, toute moderne. Et c'est ce dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501